J'ai fait ton plaisir ! La semaine dernière, vous avez fait le plaisir et le passe-passe. Mais vous voyez les conditions que vous avez déjà faites. C'est ce que vous avez fait. J'ai l'impression que vous avez des gens. Nous sommes et le président de la Chambre, nous avons fait ce qui est urgent. Nous avons parlé avec lui, Inchallah, nous allons le faire pour que nous puissions le savoir. Parce que nous savons qu'il est là, nous avons le passe-passe, mais nous avons le accompagnement. Inchallah, nous sommes et le président de l'Union. Et nous avons le succès. Le succès. Parce que nous sommes venus ici. Nous nous serons, nous serons et nous. Nous sommes et nous nous sentons. Nous serons en place et nous sommes en place. Mais quand nous nous sommes ici, nous avons vu. Nous avons vu des gens. Nous avons vu des gens. Nous avons vu des gens. Nous avons vu des gens qui se trouvent toujours. On a vu des gens qui sont là. Inch'Allah, le Président de la Chambre des Métiers, Aladji Maget, Mbaw, le Président de l'Union, la Direction de l'Artisanat et tous nos collaborateurs, les deux, rapidement pour les enfants. Il y a des enfants qui sont très urgentes, nous l'avons dit, l'homme de la Présidente, il a besoin de les enfants qui vont prendre le temps, les enfants vont laisser se rendre à nos yeux, Ils vont voir ce qu'on peut, mais ce sera le plus important. Inch'Allah, ils vont parler. C'est ce que tu as vu ici. Je l'ai vu à Passe-Passe, je l'ai vu à Hawaï, mais je l'ai vu à Aïdiangaro, qui devraient le faire au safari. Est-ce que tu as dit ce qui est l'artisan ? Pour le financement, pour le local, pour l'infrastructure, pour l'infrastructure, pour l'infrastructure, pour l'infrastructure ? C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Je l'ai dit parce que tu as dit que tu as dit qu'il y a des gens pour que tu as dit le safari, le chambre des artisans de Djan Contel. Mais il y a des gens ici, dans des villages artisanaux, des gens qui ont dit que tu as dit le général des gens. Ils vont le parler. Mais c'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit maintenant. Comment tu as dit le financement ? Parce que le financement des artisans, il n'y a pas de financement. Parce que le financement spécifique, c'est ce qu'on a dit. Les locaux et les locaux, nous avons dit, les locales, dans le village, nous devons attendre. Parce qu'ils commencent à faire le village de 61, et nous devons l'infrastructure. Nous devons l'infrastructure. C'est ce qu'on a dit. il y a des projets, mais je pense qu'il y a des projets et des programmes. Mais en attendant de ce cas, il y a des programmes d'urgence. Inchallah, il va nous parler. Il va nous parler de ce financement, et de notre équipement. Parce qu'ici, on a donné les équipements qui sont en train de vivre. Parce qu'on a vu le soutien, mais il faut qu'ils sont en train de faire. Tout ce qui est important, l'Inchallah, le Président Union, le Président de la Chambre des Métiers et l'OPA, pour que les plus fortes soient les plus importants pour les aider à la formation. Vous avez aussi l'impression d'être un peu par rapport à la formation. Les formations, ce qui est ce que je veux dire, sont les leviers pour cela. Les 3 FPT sont ici pour les formations. Les 4 FPT sont ici pour les formations. Nous, le ministère de l'Artisanat, nous faisons des formations. Mais nous devons faire des choses. Parce que nous devons faire des formations pour que les formations soient les plus importants pour les artistes. Le Président Maksal, pour nous soutenir son ministre de l'Hutel, nous avons fait le travail. Il est venu ici pour visiter le village artisanal. Il est venu ici pour l'artisanat. Il est venu ici pour nous, le secteur artisanal, qui sera et qu'un secteur artisanal sera le plus important. Ce qui nous a dit au ministre, il est venu ici pour nous. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous êtes dans le secteur d'Otourier? Oui, dans le secteur d'Otourier, il y a beaucoup d'espaces de carres touristiques. Depuis le tunnel, Villa Artisanal a été enclavé. Il y a des problèmes avec le parking pour les touristiques. Les touristiques doivent venir à la Villa Artisanale. Il y a beaucoup de financements. Les jeunes qui ont travaillé, ne connaissent pas. Donc, le Président Maksal nous a appris pour les financements. Il y a des problèmes avec les foires. Le Président Maksal nous a appris avec le ministère de l'Artisanale. Ils ont appris dans le secteur d'Otourier. Ils ont appris dans le commerce. Ils ont appris avec les commerçants. Ils ont appris avec les foires. Et ils ont appris avec les otirés. Ils ont appris à créer les produits. Ils ont appris avec le produit des produits. C'est ce qu'on a fait. Il a l'impression que la ville était en train de se déploriser, donc, on n'est pas là pour le dire. Il y a des discours, une autre part de la République, elles ont bien appris à l'artisanat. Ils ont bien appris à l'artisanat. On a été appris à l'artisanat avec le président de la République. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas d'attachement. C'est ce qu'on veut, c'est que le Président de la République a fait dans chaque secteur qui a fait le procès de l'artisanat de la République. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le Président de la République parce qu'on a lancé le président de la République. Ce qu'on a fait, c'est que le Président de la République a fait le procès de l'artisanat. On a fait beaucoup de ministères. C'est ce qu'on a fait dans le secteur. On a fait le procès de l'artisanat de l'artisanat. Si on a fait le procès de l'artisanat de l'artisanat, on a fait le procès de l'artisanat. C'est ce qu'on a fait. parce qu'on a fait le procès de l'artisanat. Parce que si le Parlement était le procès de l'artisanat, il n'y a pas de lancé. Il ne nous a pas vraiment plus de cette foi. Si on a fait le procès de l'artisanat? Il n'a pas besoin de formation, d'artisanat et de développement. Il ne faut pas de formation. Il ne faut pas former en force directement. Ce sont les produits qu'on a fait. Le produit est réel. C'est le premier devis. Ce devis est réel. Il faut qu'on a beaucoup de choses pour aider notre ministre. Il faut qu'on a beaucoup d'autres questions. Comme le ministre, il a dit que le football de la Sénégal, il a dit qu'il a des moyens de faire. Donc, pour qu'on puisse les avoir des moyens pour que les enfants de plus 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 de plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, parce qu'il n'y a rien de notre secteur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur. Il y a un programme de tournée nationale du ministère de Montgrond. Aujourd'hui, nous recevons ici au niveau de l'Assemblée des Métiers de Dakar et au niveau du village artisanal de Sombé-Djoun. Donc, le ministère vient de vous retenir et vous le dire. Il y a une préoccupation avec l'alliance pour la modernisation du village artisanal de Sombé-Djoun et de la Chambre des Métiers de Dakar. Parce qu'il y a une infracture vitrine au niveau de l'artisanat sénégalais. Comme l'intervenant de l'Assemblée de l'Assemblée des Métiers de Dakar, nous avons aussi proposé de notre ministre pour la modernisation des chambres et des villages. Parce qu'il y a un budget minimum de 6 milliards. Ce qui est le ministère, le ministère de Montgrond, nous avons fait l'alliance pour la modernisation des chambres et des villages artisanaux. Il y a une préoccupation sur le financement. Un financement adapté à nos réalités. Parce que les artisans ne sont pas des garanties. Quand on a un financement, il y a des dépôts et ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on a dit. Parce que les banques classiques ont un résultat d'artisans préparés. Donc, il y a des fonds adaptés à nos réalités. C'est aussi le ministère de Montgrond. On a fait ce qu'on a dit pour la formation. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de produire de la production de qualité. On doit faire renforcement de la capacité. On doit bien y avoir beaucoup de concurrence extérieure. Il faut que nous avons des moyens et de capacités techniques qui permettent de produire plus que toi en production de qualité. Donc, ce qui est le ministère de Montgrond. Et nous, il y a aussi du ministère de Montgrond. Et nous avons dit au secteur de l'artisan. Il faut bien-être. Quand je parle d'une entreprise, j'ai tout le temps de faire. Parce que quand on a une entreprise artisanale, on aspire à être un industriel. Donc on a fait tout cela, même si on a fait tout cela. Donc on a fait tout ce qui s'est fait, on a fait tout ce qu'on a fait. Les ministères aussi se font de nous sur ce que nous souhaitons, c'est par rapport à moi, parce que les ministères ont fait le savoir. On sait de quoi ça se fait. Parce que nous avons des groupements au niveau de CHES. Donc aujourd'hui, j'ai appris que ce que vous savez, c'est vraiment un résultat qui est vraiment élégatif. En tout cas, de toute façon, en résumé, ce que vous savez, c'est que vous savez, c'est le ministre de l'Obar. Sous-titrage Société Radio-Canada